Alors dès le début on a vite imaginé que la meilleure manière de rendre hommage à l'oeuvre de Chris Ware c'était de partir sur une rétrospective qui supputait qu'en fait on s'adresse évidemment à lui pour récupérer un maximum de choses. L'idée c'était de piocher dans un corpus qui est quand même assez gigantesque qui débute aux années 90. L'idée qu'on a eue avec mes collègues Benoît Peters et Sonia Deschamps qui sont les co-commissaires de cette exposition c'était de ne pas faire l'impasse sur l'importance que revêt pour Chris Ware le résultat, l'imprimé, l'objet final. Tout ce qui est avant pour lui ce sont des étapes de travail donc on voulait trouver l'équilibre entre ces deux pistes principales et puis la rétrospective a posé d'elle-même assez rapidement un ordre chronologique qui nous semble assez logique parce qu'elle permet de suivre une évolution qui est assez subtile, assez fine mais qui est réelle, qui est concrète et qui se manifeste petit à petit au fil de chaque chapitre, de chaque page, de chaque nouveau projet. Donc ça avec cet ensemble d'idées et de contraintes qu'on s'adressait à lui qui a répondu évidemment très favorablement avec beaucoup d'enthousiasme dès le début, ce qui nous a évidemment facilité le travail. Après la réunion des pièces se fait avec sa participation essentielle, la plupart des oeuvres viennent de Chicago, viennent de chez lui. On a fait appel à quelques collectionneurs et puis on a aussi monopolisé quelques imprimés un peu rares, un peu précieux, des choses qui sont dures à trouver. Donc voilà l'ensemble de tout ça donne ce résultat. La perception qu'on a de l'oeuvre de Chris Ware comme étant quelque chose d'assez rigide, d'assez froid, d'assez oui peut-être complexe, c'est surtout basé sur les habitudes qu'on a prises d'aborder la bande dessinée. Lui dès le début est un auteur qui creuse sans cesse le langage de la bande dessinée. Je crois que l'idéal c'est de faire l'effort de lire quelques pages avec patience et en fait en principe la réussite de son travail est telle qu'il faut pas faire tant d'efforts que ça pour se laisser porter par ce qu'il raconte, par la manière dont il le fait. C'est juste une question de changement de point de vue, de petit déplacement du paradigme habitué les lecteurs de bande dessinée. Il y a un premier travail autobiographique qui lui a permis d'être identifié assez rapidement, enfin d'obédience autobiographique en tout cas, qui est Jimmy Corrigan mais qui a une vingtaine d'années depuis. L'évolution de son travail n'a jamais cessé de s'aventurer dans des tonnes de recoins différents. Je crois que pour suivre véritablement et pour découvrir Chris Ware, il faut pas faire l'économie de regarder ce qu'il a fait il y a longtemps et puis de regarder ce qu'il fait en ce moment, ses derniers travaux forment un tout. Je crois pas qu'il y ait d'oeuvre idéale pour entrer, je crois que la plus spectaculaire et celle qui résonne le plus avec son ambition personnelle c'est peut-être Building Stories qui est vraiment un objet sous toutes ses formes qui fait écho à toutes ses ambitions personnelles et puis à toute la manière dont il peut solliciter le lecteur, la lectrice. Tout le travail de Chris Ware depuis le début et jusqu'à ses dernières productions est un travail de recomposition de motifs en fait. Il est une manière de défragmenter, c'est vraiment la déconstruction narrative. Donc les histoires qu'il va prendre, il va les déconstruire mais là-dedans il va mettre les ingrédients qu'il va jamais cesser de déployer sur l'intérilité de ses récits. Alors évidemment on retrouve des motifs graphiques, picturaux, esthétiques. Son intérêt pour l'architecture ne fait aucun doute. On sait qu'il est passionné par ça, il a emménagé à Chicago, on sait que l'école de Prairie de Chicago a une importance capitale dans son travail, ça va aussi de l'architecture qui l'a inspiré, qui travaille beaucoup. Mais c'est vraiment une approche graphique. Pour le reste, l'intérilité de ce qu'il raconte repose sensiblement sur toujours sur les mêmes sujets, effectivement la difficulté de la filiation, les enjeux. Et Astide, ce n'est pas anodin de se rendre compte qu'il y a un avant et un après dans la carrière de Chris Ware, c'est-à-dire que l'expérience de la paternité a absolument tout changé. C'est vraiment un marqueur très précieux. Quand on ausculte l'ensemble de son oeuvre, on se rend compte que jusqu'à la naissance de Clara, sa fille qui a 17 ans aujourd'hui, c'est un auteur qui était très centré sur sa personne, sur son ressenti du monde, sur sa difficulté à accepter la place qu'il avait dans ce monde, par rapport à la famille, mais pas seulement, par rapport au monde dans lequel il habite. Et puis la naissance de Clara arrive et elle bouscule tout, c'est-à-dire que subitement il y a une ouverture au monde qui s'installe progressivement, qui se voit dans Building Stories. C'est flagrant, on voit bien qu'entre les travaux précédents à Building Stories, il y a une générosité qui se met en place, une empathie, quelque chose qu'on n'avait pas forcément détecté dans ces travaux précédents. Et puis plus ça va, plus cette ouverture résonne, c'est-à-dire que ces derniers travaux les plus notables sont souvent des travaux d'illustration, notamment pour les couvertures du journal The New Yorker. Et là, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'on a un auteur qui, il y a 25 ans, se regardait et parlait essentiellement lui-même et ses expériences, et puis maintenant, c'est un auteur qui n'a aucune hésitation à s'emparer d'une forme de critique sociétale et puis de sculpter, d'essayer de le rendre compte, toujours par le biais de son ressenti, mais oui, toujours du monde qui l'entoure, mais avec une amplitude et une ouverture beaucoup plus conséquente. Je crois qu'en fait, le travail de Clisware a été identifié à travers le monde assez rapidement, par une petite frange du lectorat, par une petite partie des lecteurs et des amateurs de bandes dessinées. Mais de la vie, tout le monde s'est mis d'accord de manière assez, je dirais, globale et internationale sur l'importance qu'il pouvait avoir. C'est-à-dire que dès le début des années 90, des auteurs, des théoriciens avaient compris et échangé entre eux. C'est-à-dire qu'on reste dans un petit monde, la bande dessinée et ces formes de bandes dessinées-là, ça reste un monde où les gens se connaissent et échangent. Donc je crois que la perception qu'on a eue du travail de Clisware est arrivée assez simultanément, un peu partout. Après, l'adhésion du public, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a évidemment aux États-Unis, il y a un rythme de parution qui est en direct. Il a un travail d'accompagnement éditorial et de fabrication qui est assez intense, chose dont on a mis un peu plus de temps à se rendre compte pour la France et pour le reste du monde parce qu'il fallait attendre que des éditeurs suffisamment courageux s'emparent de ces objets, de ces volumes, de ces nouvelles formes. Je crois qu'on a peut-être un tout petit peu de retard sur l'importance que peut avoir Clisware aux États-Unis, mais j'espère que cette exposition fera prendre conscience modestement de l'importance capitale qu'il a auprès des lecteurs et des lectrices, mais aussi des auteurs et des autrices. Quand on a parlé avec la plupart de ces gens-là, on se rend compte qu'ils adhèrent ou pas à ce que Clisware nous raconte, ils sont sensibles en tout cas à la manière incroyable dont il a révolutionné à lui tout seul la manière de s'emparer du langage bande dessinée et de ses outils. C'est vraiment un type, c'est pas juste un formaliste qui joue avec l'image, c'est vraiment un type qui s'empare de tous les ingrédients de la bande dessinée et qui l'a porté vers quelque chose d'assez exceptionnel, je crois. On a la chance de vivre à la même époque que Clisware, c'est super.